Good morning business, le grand entretien. Vous êtes bien sur BFM Business. Six semaines après les élections législatives anticipées, la France toujours sans premier ou première ministre. Emmanuel Macron doit recevoir vendredi les chefs de partis et de groupes à l'Elysée avant de nommer quelqu'un à Matignon la semaine suivante. Philippe Brun est en plateau avec nous. Bonjour, vous êtes député socialiste de l'heure et vice-président de la Commission des Finances. Alors tout d'abord on revient sur ça, les dirigeants du parti insoumis qui ont signé une tribune samedi pour mettre en garde le président sur une potentielle procédure de destitution. Immédiatement, Olivier Faure se désolidarise. Est-ce le début de la fin du nouveau Front Populaire ? Non, je ne le crois pas. Une divergence stratégique effectivement sur cette question qui est en vérité un effet de communication. Il n'y a aucune chance de toute façon de pouvoir, dans ces circonstances, obtenir la destitution du président de la République. Nous avons été extrêmement clairs et nous n'avons pas tardé à dire que nous ne soutenions en aucun cas cette initiative. Il y a également une autre division, mis à part celle-ci. Le chef de l'État doit consulter vendredi les forces politiques. On le disait, il y a la rumeur Cazeneuve qui gagne du terrain. Selon Le Monde, une réunion des socialistes a abordé cette hypothèse la semaine dernière. Est-ce que vous y êtes favorable ? Écoutez, non, ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Ce n'est même pas du tout comme ça que ça s'est passé en vérité. Aujourd'hui, nous avons une candidate qui s'appelle effectivement Lucie Casté. Et jusqu'ici, nous n'avons pas testé d'autres noms. C'est elle qui porte notre coalition, celle du nouveau front populaire. Le président de la République, du coup, nous demandons à ce que le président de la République nomme Lucie Casté au gouvernement et qu'elle soit première ministre. Maintenant, la question qui se pose, c'est si le président de la République ne fait pas ce choix, et nous le déplorons, et s'il nomme quelqu'un d'autre, Bernard Cazeneuve ou un autre, qu'est-ce qui dictera ou non notre soutien à ce gouvernement ? Eh bien, ce sera le fonds. Et donc, si Bernard Cazeneuve est nommé, alors nous déterminerons, non pas en fonction de sa bonne mine ou de son caractère et de ses qualités d'homme d'État qui sont indéniables, mais en fonction du programme qui sera le sien, de la coalition qu'il voudra former. Ce sera les idées avant les personnes. Et je pense que Bernard Cazeneuve le comprend, le comprendra, s'il est candidat et s'il est désigné, et Lucie Casté aussi le comprend. En tout cas, nous, notre choix, c'est Lucie Casté. Enfin, on a quand même l'impression que la France Insoumise ne le comprendrait pas, que vous souteniez Bernard Cazeneuve, il s'en vend debout. Écoutez, on est dans la politique fiction. Bernard Cazeneuve n'est pas nommé, je ne suis même pas certain qu'il soit candidat pour être Premier ministre. Aujourd'hui, il est silencieux et il a bien raison. Dans les circonstances actuelles, il y a une seule candidate, c'est Lucie Casté. Je pense qu'on peut tester des noms. Il y a des noms qui sortent tous les jours. Il y a eu, évidemment, Bernard Cazeneuve, il y a eu Xavier Bertrand, il y a eu Valérie Pécresse. On ne va pas faire de politique fiction. Non, mais il y a un autre nom qui ressort, notamment celui de Karim Bouhamran, maire socialiste de Saint-Ouen. Après avoir été militant pendant 20 ans au Parti communiste, il a dirigé des entreprises de cybersécurité aux États-Unis. Est-ce que ce serait finalement un bon choix ? Ça permettrait d'unir un peu la droite de la gauche, entre guillemets, et le reste ? Écoutez, ce qu'il faut, c'est trouver 290 députés à l'Assemblée nationale pour adopter un budget. Et donc, pour trouver 290 députés, si vous voulez, il n'y a pas 500 solutions possibles. Il faut que vous ayez la gauche, parce que la gauche, elle est unie, elle ne se divisera pas. Ça fait 190. Et ensuite, il faut trouver 100 voix de plus. 100 voix de plus, elles sont plutôt dans le bloc central, quand on regarde aujourd'hui la configuration de l'Assemblée. Donc, il faut trouver une première ministre, un premier ministre, qui soit à la fois capable d'avoir son socle, le socle de la gauche, 190, et de pouvoir convaincre les 100 autres du bloc central. Donc, il faut que ce soit quelqu'un de gauche, donc issu du bloc du Nouveau Front Populaire, et qui arrive à convaincre le bloc central. C'est ça le travail qu'il faut faire. Mais est-ce que ce sera possible de convaincre le bloc central, sachant que ce bloc central est clairement opposé à la France insoumise ? Écoutez, moi je crois qu'on ne fait pas de la politique en faisant des soustractions. Je pense que le bloc central n'est pas aujourd'hui dans une situation où il peut imposer à ce que nous nous détachions les uns et les autres de notre coalition. Nous, nous ne demandons pas, par exemple, moi je ne demande pas à ce qu'on élimine des personnalités du bloc central, et pourtant, je n'ai pas beaucoup d'amitié avec Gérald Darmanin ou avec les membres du gouvernement sortant. Je crois que dans le moment que nous vivons aujourd'hui, il faut faire preuve d'une grande responsabilité. On a eu un vrai effondrement politique lors des dernières élections législatives. Et les Français ont sauvé la République, finalement, pendant ces quelques heures du 7 juillet, là où nous pensions que cet effondrement était irréversible. Il faut être à la hauteur du message des Français. Il faut gouverner le pays. Il faut qu'on arrive à adopter un budget cet hiver. Et pour le faire, il faut que chacun se mette à la hauteur de ce qui est en train de se passer, sorte de ce sectarisme insupportable qui aujourd'hui mine la confiance des citoyens en la politique. Vous parlez de responsabilité politique. Un futur gouvernement NFP, clairement, aujourd'hui, il est voué à l'échec, vous le dites. C'est le premier en termes de contingent de députés, mais sans pour autant avoir la majorité absolue. Est-ce que ce ne serait pas plus judicieux, responsable, selon vos termes, de se tourner vers une majorité plus au centre, justement ? La majorité plus au centre aura encore moins de députés. Si l'on fait de l'arithmétique, il y a beaucoup moins de députés macronistes que de députés de gauche. Donc, c'est ce qu'il faut. Il faut un socle à gauche et qui aille parler au centre pour trouver des majorités, et en particulier sur le budget. Et c'est ça qui doit nous préoccuper aujourd'hui. Justement, j'allais vous parler économie. Nous sommes sur BFM Business, ce budget 2025 qui traîne. Le gouvernement des missionnaires qui travaille dessus, qui est en train de préparer une mouture. Vous allez vous en servir ? Absolument. De toute façon, nous sommes liés par les textes, la loi organique relative aux lois de finances, la Constitution. Il faut que le projet de loi de finances soit prêt, en gros, pour le 15 septembre. Donc, quand nous arriverons aux responsabilités, le Premier ministre nommé la semaine prochaine, le gouvernement nommé probablement la semaine d'après, et on n'aura finalement qu'une semaine pour adapter le projet de loi de finances. Deux parties, vous connaissez. Première partie, les recettes. Deuxième partie, les dépenses et les crédits par ministère. Néanmoins, au cours de la discussion parlementaire, nous pourrons modifier considérablement ce projet de loi de finances. Parce que le gouvernement... Mais comment, sans majorité, comment est-ce que vous allez modifier ? Comment est-ce que vous allez parvenir ? Non, mais justement, il faut trouver une majorité. Prenez mon message qui est le mien aujourd'hui. C'est celui de dire qu'il faut un gouvernement qui soit majoritaire à l'Assemblée nationale. C'est ce qui se distingue d'un centre de position des uns et des autres. Ce que je dis aussi, c'est qu'il faudra trouver effectivement ces voies à l'Assemblée nationale. Donc il faudra faire adopter des amendements pour modifier ce projet de budget. Nous avons eu des assurances de la part du ministre du Budget, Thomas Cazenave, que finalement le projet de loi de finances qui sera préparé par les administrations sera un projet de loi essentiellement technique, sans mesures nouvelles, afin de permettre finalement à la nouvelle majorité, et au nouveau Premier ministre, et au ministre des Finances, d'adopter des mesures nouvelles politiques correspondant au programme qu'il aura défendu devant l'Assemblée nationale. Et quelles mesures nouvelles de votre côté ? Est-ce que vous pensez que vous serez dans les temps ? Parce que vraiment, le temps presse, on y est presque là, au 1er octobre, la loi doit être présentée à l'Assemblée. Alors, le 1er octobre, très probablement qu'on n'aura pas un projet de loi de finances complet. Parce qu'entre le 15 septembre, la présentation, et puis le 1er octobre, la présentation à l'Assemblée, finalement, on n'aura pas le temps de faire beaucoup de modifications. Mais au cours de la navette parlementaire, là, on aura la possibilité de faire usage du droit d'amendement. J'aimerais rappeler à nos auditeurs que, par exemple, le crédit d'impôt, compétitivité, emploi, vous vous souvenez, 20 milliards d'euros de baisse d'impôt sur les sociétés sous le quinquennat de François Hollande, ce n'était pas dans le projet de loi de finances initial, ça a été mis par amendement au cours de la discussion parlementaire à la suite, à l'époque de la publication du rapport gallois. On a finalement 3 mois de discussion parlementaire sur le projet de finances. L'NFC ne se dirige pas là-dessus. Bien sûr que si. Bien sûr, sur octobre, novembre et décembre, on aura 3 mois, finalement, pour adopter des amendements et modifier ce projet de budget. Donc des amendements en faveur des entreprises, ce que vous dites ? Non. Alors là, je parlais de la procédure parlementaire. Maintenant, quel est le programme et qu'est-ce qui pourra être fait ? Il y a d'abord une analyse économique à avoir. Regardons aujourd'hui la croissance américaine avec un vrai trou d'air, l'augmentation du chômage. Et en France, on va bientôt avoir les chiffres de la croissance trimestrielle avec, on le sait aussi, une activité qui n'est pas au niveau auquel on aurait pu le souhaiter malgré les Jeux olympiques qui nous ont fait du bien. Il serait une erreur de recommencer ce que nous avons fait en 2013 avec, vous le savez, une augmentation importante d'impôts. Je rappelle que, c'est chiffré par l'OFCE, les augmentations d'impôts très importantes sous le quinquennat de François Hollande, elles nous font baisser la croissance de 0,8 points. Donc là, nous avons besoin, je crois, de ne pas reproduire l'austérité, que ce soit une baisse forte de dépenses ou une augmentation forte de recettes. Ce qu'il faut, c'est défendre la croissance. Et donc, nous avons évidemment des propositions. Il y a nos propositions sociales qui sont attendues par le pays sur la question du SMIC, sur la question évidemment de l'abrogation de la mesure d'âge pour la réforme des retraites. Mais il faudra aussi, je crois, soutenir fortement la croissance. Et nous, les socialistes, nous avons travaillé cet été à un plan de rebond que nous allons bientôt présenter pour notamment aider nos entreprises et nos PME pour améliorer aussi les différenciés aujourd'hui de fiscalité qu'il y a entre les PME et les grandes entreprises en augmentant notamment le taux réduit d'impôts sur les sociétés pour les PME. Et nous travaillons à des propositions pour un grand plan d'investissement dans les infrastructures. Car on en a besoin aujourd'hui. Nos réseaux d'eau sont en mauvais état, nos ponts, nos routes, nos écoles, le logement également. Et donc ce serait, nous allons bientôt le présenter et le discuter entre nous, mais ce serait un plan d'investissement qui pourrait aller jusqu'à 10 milliards d'euros pour soutenir la croissance. Moi, je crois qu'il faut dire aujourd'hui que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir la croissance. La croissance, c'est cela qui doit être notre objectif. C'est la croissance qui permet de réduire les inégalités. C'est la croissance qui permet de financer les services publics, qui permet de financer notre système de retraite. Mais justement, on revient un peu sur ce programme du NFP, hausse de 10% des aides au logement, de 10% du poids d'indice des fonctionnaires. Retour à la retraite à 60 ans, est-ce que ça va créer de la croissance puisqu'il y a de nombreux économistes ? Donc Xavier Thimbault, le président de l'OFCE dont vous parliez, qui affirme que le NFP manque de réalisme budgétaire. Écoutez, le programme du NFP, j'aimerais le rappeler, c'est quelque chose qui a été fait en une semaine. Ce président de la République a fait une dissolution qui a duré avec une campagne éclair, qui a duré trois semaines, c'est une première. Il y a des objectifs qui ont été fixés. Il y a des mesures qui font partie du programme. Est-ce qu'on va tout faire la première année ? La réponse est non. On le rappelait d'ailleurs le calendrier, le premier budget, on ne pourra pas ajouter beaucoup de choses. On va ajouter le maximum, on ne pourra pas ajouter beaucoup de choses. Donc il y a un certain nombre d'aides qu'on va évidemment majorer. Il le faut, notamment pour les indexer sur l'inflation, l'allocation à adultes handicapés, etc. On va le faire progressivement. Même chose pour le SMIC. On va passer tout de suite à 1 600. On va d'abord en plusieurs étapes pour arriver évidemment assez rapidement à 1 600. Je crois qu'il faut rassurer aujourd'hui les gens qui nous écoutent, ceux qui sont entrepreneurs, ceux qui sont investisseurs, ceux qui aujourd'hui sont sur les marchés. Nous allons être responsables. Nous allons tenir les comptes. Nous allons équilibrer les comptes et respecter une trajectoire de finances publiques qui nous permette d'avoir une dette soutenable et de ne pas être écrasé par un déficit qui pénaliserait les générations futures. Est-ce que ce discours va suffire à convaincre Bruxelles ? Puisque vous le savez, la France doit présenter d'ici le 20 septembre son plan à moyen terme de retour dans les clous budgétaires. Est-ce que ces hausses, etc., ça va convaincre la Commission européenne ? Écoutez, on discutera à ce moment-là avec la Commission du meilleur moyen de revenir à l'équilibre. Aujourd'hui, je constate que la Commission demande de faire en gros un effort de 0,5 point de PIB sur 7 ans. Il y a une note du Conseil d'analyse économique qui est sortie qui dit que 7 ans, c'est peut-être un peu court, en tout cas c'est le minimum, et que peut-être qu'il faudrait, c'est entre 7 et 12 ans, le bon niveau pour ne pas casser la croissance. Le, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est qu'il ne faut surtout pas casser la croissance. Si on fait un plan d'austérité, on va créer du chômage, on va faire une baisse d'activité. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'on soutienne l'économie. Le déficit aux Etats-Unis, il est à moins 7% du PIB. Donc c'est un déficit qui est très élevé, bien plus élevé que le nôtre. Donc il faut, oui, réduire le déficit, il faut, oui, réduire la dette, il faut le faire de manière soutenable, et probablement sur une durée de rétablissement des comptes de soldes primaires, probablement de 10 ans et pas de 7 ans. Elles sont aujourd'hui financées, financées évidemment par des hausses d'impôts, aussi par des recettes et des baisses de dépenses aussi, par exemple sur la question de l'apprentissage. Je vous arrête là, je suis désolée, vraiment le temps en a un petit peu dépassé, mais merci beaucoup en tout cas, Philippe Brun, d'être venu sur les enjeux de cette rentrée politique. Je le rappelle, vous êtes député socialiste de l'heure.